Le Book Club des Classiques, aujourd'hui avec Edith Wharton et Russell Banks. Rejoignez-nous si vous le souhaitez, vous le pouvez encore, hashtag Book Club Culture, pour nous laisser vos avis de lecteurs sur ces deux immenses auteurs américains. Elle est décédée en 1937, trois ans avant que lui ne naisse dans le Massachusetts, où se situe le cadre de son roman Ethan Fromm, le chef-d'oeuvre d'Edith Wharton pour certains. C'est pourtant avec l'âge de l'innocence qui se situe à New York qu'elle va obtenir, elle, le prix Pulitzer, première femme à l'obtenir en 1921. Dans une autobiographie aussi, Edith Wharton se raconte, amie de Henry James, elle se raconte dans Les chemins parcourus, livre dont on va pouvoir reparler, parce qu'on en apprend beaucoup d'elle et de sa manière d'écrire aussi. Aujourd'hui, en discussion, en conversation, plutôt l'écrivain Laurent Mauvigny et la romancière enseignante en littérature comparée et traductrice Julie Wolkenstein. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Julie, re-bonjour Laurent Mauvigny, puisque vous étiez avec nous jusqu'à midi et demi, invité aujourd'hui de l'entretien de Bienvenue au club pour nous parler d'une pièce que vous avez adaptée, L'orage, et qui se joue en ce moment au théâtre à Paris. Vous avez, vous Julie Wolkenstein, retraduit Ethan Fromm, ce roman, peut-être, je ne sais pas si c'est le plus célèbre, en tout cas c'est considéré par beaucoup comme un réel chef-d'oeuvre de cette autrice américaine. Vous l'avez fait en 2014 pour P.O.L. Bonjour Pierre Croze, notre partenaire de Babelio. Chaque vendredi, nous faisons dialoguer nos deux clubs de lecture grâce à Alexandra Laibégovic, qui anime savamment notre book club Côté Culture sur Instagram et recueille vos témoignages. A tout seigneur, tout honneur, on commence avec vous. Et j'en perds ma voix, donc vous allez reprendre le flambeau. Laurent Mauvigny et Ethan Fromm, c'est le grand classique que vous aviez envie de nous recommander, et vous avez choisi de nous recommander. Pourquoi ? Alors, déjà je dois dire que moi, Edith Wharton, je ne l'avais jamais lu, je l'ai découvert par ce livre. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques mois, et qui m'a alors totalement saisi, pour plein de raisons, peut-être déjà par cette espèce de perfection formelle que ça a, parce que je trouve que c'est un livre court comme ça, mais qui est d'une construction... Tout est évident, simple, et en même temps extrêmement complexe. Je ne sais pas comment on fait pour arriver à mettre autant de choses en aussi peu de pages, en fait. Je trouve ça assez fascinant, et le personnage d'Ethan Fromm lui-même est totalement fascinant. C'est un long flashback, et on est un petit peu comme le narrateur, on a envie de savoir qui est ce personnage, et puis jusqu'au bout, moi j'ai vraiment été totalement fasciné, et ça fait maintenant plusieurs mois que je l'ai terminé, et il me reste toujours des images très fortes, en fait, de ce livre. Julie Wolkenstein, est-ce que vous pouvez, plutôt que de nous résumer le roman, nous dire qui est Ethan Fromm ? Oui, alors je peux peut-être d'abord une remarque sur son caractère de classique. Je ne sais pas d'ailleurs comment on peut vraiment statuer sur le... Est-ce que c'est un classique ou pas ? Ce qui est certain, c'est qu'en France, il existait déjà une traduction qui datait des années 1960, chez Gallimard, dans la collection L'Imaginaire, mais qu'en France, les lecteurs français, qui connaissent d'ailleurs maintenant beaucoup mieux Warton, mais l'ont longtemps assez peu connu, parce qu'on a surtout beaucoup traduit l'ensemble... Elle a énormément écrit l'ensemble de ses romans et de ses nouvelles, plutôt dans les années 1980-90. Donc, elle n'était pas... Aux Etats-Unis, elle a tout de suite été une autrice de best-seller, et très, très lue et très appréciée. Oui, c'est sans dire aussi qu'Henry James lui a fait de l'ombre, peut-être du côté des lecteurs européens, et c'était elle qui était pourtant aux Etats-Unis, à l'époque... Donc, on la connaissait, on l'a fait pour l'âge de l'innocence, d'autant plus qu'il y a eu cette magnifique adaptation par Scorsese. Le temps de l'innocence ? Le temps, ça dépend des traductions. Moi, je préfère que je le citais en français les titres, parce que j'ai un accent anglais absolument déplorable. Et donc, The And From, ce n'était pas un des romans les plus connus en France. Je crois qu'aux Etats-Unis, en revanche, c'est considéré comme un de ses chefs-d'oeuvre. Il est beaucoup étudié dès le secondaire. Il y a une sorte... Comme il est très court, en effet, très prenant, et qui parle de très jeunes gens, et qui ne parle pas comme ses romans les plus célèbres, enfin, ceux qui étaient les plus célèbres en France avant... Il me semble, oui, au début. Elle ne parle pas de gens extrêmement fortunés. Là, c'est un tout autre milieu qu'elle décrit, un tout autre décor. Ce ne sont pas les salons new-yorkais. C'est, en effet, un homme qu'on découvre dès la première page par le regard d'un étranger, selon un procédé assez classique, du narrateur qui débarque comme ça dans un petit village paumé du Massachusetts et qui voit une silhouette d'homme fracassé, concrètement, physiquement, estropié et manifestement, donc, oui, fracassé par la vie. Et par le biais de ce narrateur, on va découvrir, en effet, il y a quelque chose qui tient presque de l'enquête. Parce qu'il va aller interroger, voyant cet homme très étrange et séduisant et mystérieux, il va aller interroger différents témoins parce que c'est un homme qui est très taiseux, comme d'ailleurs beaucoup de monde dans ce coin reculé de la montagne. Mais enfin, il va interroger sa logeuse, il va essayer d'en savoir plus sur ce destin et ce qui a causé cette perte qui n'est pas seulement la perte de sa motricité, enfin, qui est un homme profondément blessé. Et donc, il y a quelque chose de très haletant, même si, dès les premières pages, on a compris que ça allait très très mal finir. Il y a un côté tragédie, comme ça, le mécanisme est enclenché et on est juste, voilà, impatience, un peu morbide parce qu'on sait bien que ça va... On va nous-mêmes se fracasser contre quelque chose de terrible, mais comment exactement ça va si mal se passer ? La question, c'est le comment, en fait. Et alors, comment le dites-vous sur la dernière de Couve de cette édition de P.O.L. d'Étane Fromme que vous avez retralie ? J'ai eu le tort de ne pas relire par cœur ma quatrième de Couve, mais justement, l'idée, c'était de préserver quand même cette part de surprise parce qu'elle est tellement épouvantable, tellement intense. Donc, je crois que j'avais dit un destin pire que la mort. Pour ne pas révéler, tout en confirmant au lecteur qui a très vite compris que... Qu'est-ce qu'un destin pire que la mort ? Eh bien, c'est ça. Voilà. Et pour le coup, c'est une très bonne idée. Ça donne très envie de lire le livre. Et d'ailleurs, cette fin est discutée par certains de nos lecteurs. On va l'entendre à l'instant. Du côté de Pierre Croze, du côté de Babelio, plutôt. Comment ce roman est accueilli par vos lecteurs ? Oui, alors, il y avait la question du classique. Alors, ce n'est pas le roman, effectivement, le plus populaire d'Edith Wharton sur Babelio, mais c'est l'un des plus appréciés de son oeuvre. Alors, il y a trois adjectifs qui reviennent souvent dans les critiques pour qualifier son écriture tout d'abord. parce que les lecteurs parlent énormément de l'écriture d'Edith. Il y a trois qualificatifs. Elle est douce, empathique et pudique. Où diable va donc Edith Wharton puiser le talent de mettre une écriture aussi belle, précise, douce comme du velours au service d'une épouvantable tragédie. On y reviendra sans doute à la construction implacable. Ce récit bref est beau, déchirant et crée avec une pudeur, une sobriété exemplaire. Ça, ça revient dans quasiment toutes les critiques. Voilà, moi, je vous lis il y a dernière deux coups puisque je l'ai sous les yeux. « Les montagnes du Massachusetts » à la fin du XIXe. Ethan Fromm est un jeune homme pauvre qui aime les livres et rêve de vos voyages. Il a hérité d'une ferme et d'une scierie qui ne rapportent rien. Épousé une vieille cousine, hypochondriaque, et sans comprendre ce qui lui arrive, il tombe amoureux pour la première fois. En trois jours, sa vie va basculer. Même la mort ne voudra pas des héros de cette tragédie rurale, chef d'œuvre atypique d'Edith Wharton. Voilà pour la formule qui avait été retenue exactement sans dévoiler, divulgacher la fin de ce court roman inclassable. Vous le disiez, Julie Wolkenstein, et peut-être aussi inclassable, ou en tout cas à part dans l'œuvre d'Edith Wharton. On peut juste l'évoquer. Oui, elle le dit elle-même. C'est le seul de ses livres, je crois, dont elle a écrit une préface pour une réédition. Et donc, elle est commentée. C'est son roman rural aussi. Voilà, elle connaissait très bien. Elle-même vient évidemment d'un milieu très bourgeois, très privilégié, qu'elle a décrit dans tous ses autres romans. Elle a beaucoup vécu aussi en Europe, donc elle parle beaucoup aussi de contraste international, comme James. Mais là, elle avait envie, elle s'était installée dans cette région, et elle avait envie de faire parler, elle le dit dans cette préface, faire parler ces gens, c'est une misère noire, le milieu qu'elle décrit, leur donner la parole, alors le fait par l'intermédiaire d'un narrateur qui a les mots pour dire ce qu'eux-mêmes ressentent, mais sans pouvoir l'exprimer. Elle a une très belle formule dans cette préface. Elle dit, ils sont comme les affleurements de granit qu'on voit dans ce paysage, aussi muets, aussi froids. Et elle voulait essayer de faire parler ces affleurements de granit. Alors, ça a l'air comme ça, un peu étrange comme métaphore, mais c'est vraiment ça qui est très beau, moi, je trouve, dans le texte, c'est que ce sont des très jeunes gens, parce que c'est un récit, en effet, comme vous le disiez, c'est des flashbacks, donc on revient à leurs 20 ans, même pas, l'héroïne Mathie, elle a 17 ans, 18 ans. Donc c'est une histoire d'amour très adolescente entre des personnages qui n'ont absolument pas le droit de vivre ces sentiments, et qui n'ont même pas vraiment l'idée de les exprimer, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Donc elle, elle formule, en effet, alors vous citiez des réactions de lecteurs, c'est la reine, moi, c'est ce que j'adore aussi chez elle en général, c'est la reine de l'ellipse, du non-dit, de la pudeur, enfin, elle n'appuie jamais, parce que ça pourrait être un atroce mélo, cette histoire, enfin, on pourrait imaginer un truc... Et là, pas du tout, il y a une retenue. On en parle souvent aussi de ce style comme étant assez épurée, assez resserrée, en même temps, elle avait une écriture très documentée, ça vient de son parcours d'autrice, elle était à la fois poétesse, elle était journaliste critique, elle a écrit des récits de voyage, elle a écrit des mémoires et son autobiographie, et puis une vingtaine de romans, dont Ethan Fromm, on va écouter les lectrices du Club de Lecture de France Culture, nous en parler, elles sont deux, pour commencer, deux abonnés, Ali, alias Ali, lit des livres tout d'abord, puis Aline, c'est parti. J'aime beaucoup les romans d'Edith Wharton et celui-ci ne fait pas exception à la règle. J'ai apprécié me confronter à ce cadre moins urbain que dans d'autres de ses romans, où je me suis sentie oppressée, cette fois non pas par le cadre, mais plutôt par la pauvreté, par la fatalité qui s'attache comme ça au pas des personnages. Et si je devais retenir vraiment une chose, une seule de ce roman, pour moi, ce serait la fin. Elle m'a laissée scotcher, je l'ai trouvée inattendue. Si Ethan Fromm est un roman d'amour, c'est une histoire d'amour qui se confronte au réel. C'est cette façon qu'a Edith Wharton, de ne pas aller à la facilité, je trouve, de ne pas chercher à faire plaisir au lecteur, mais vraiment que son roman sonne vrai le plus possible. Ethan Fromm, c'est le roman tragique par excellence. C'est-à-dire qu'Edith Wharton, elle nous fait ressentir vraiment le poids du désespoir, le poids de la culpabilité, le poids du destin. Et je trouve que ce qui est remarquable, c'est le traitement du temps dans ce roman. On sait qu'il doit y avoir une unité de temps, d'action, de lieu. Or, ici, on a bien une unité de lieu qui est cette nouvelle Angleterre éternellement figée dans un hiver glacial, blanc de neige. On a le temps, ici, de la tragédie qui s'étire sur plusieurs années. Et je crois que quand on arrive à la fin du roman, on sait qu'il va se passer quelque chose de terrible. On prend conscience que la tragédie est vécue sur plusieurs années. Tout ceci donne l'impression d'une vie morte, de personnages qui vivent sans vivre. Alors, Laurent Moulinier, vous, le romancier cinéphile, vous évoquiez dans votre premier avis sur Ethan Fromm, cette idée du long plan séquence. Et on le retrouve dans ce témoignage d'auditrice Aline qui nous parle du temps qui s'étire réellement sous la plume d'Edith Wharton. Oui, moi, je trouve ça assez frappant dans un texte aussi court de réussir à donner cette sensation de la durée et notamment à la fin du livre. C'est vrai que quand on voit ce que les personnages deviennent une fois qu'ils ont vécu pire que la mort, c'est assez... Parce qu'on le sent, on le sent vraiment et c'est très pudique. Moi, je trouve que les lectrices ont tout à fait raison de souligner cet aspect-là parce que c'est à la fois dit, on comprend les choses et en même temps, ce n'est pas misérabiliste. Ça n'appuie pas sur ça. Et il n'y a pas besoin d'appuyer parce que c'est vrai que c'est tellement effrayant en même temps parce qu'on sent à la fois d'un côté l'épaisseur du temps et puis cette espèce de lieu figé comme si justement le temps ne passait jamais et pourtant on a cette sensation que les corps sont traversés par ça. J'aimerais bien que les auditeurs qui n'ont pas lu Etan Fromm nous disent peut-être ils peuvent le dire à Zora Vigné qui est aux manettes de notre Instagram pour l'instant s'ils ont envie qu'on leur révèle la fin de ce roman avant de l'avoir lu. Il nous reste quand même une vingtaine de minutes donc ça va être je sens un espèce de choix qui ne sera pas évident pour nous. Je vous vois sourire Pierre Krause vous allez nous la donner Je ne vais pas vous la donner mais c'est effectivement un débat qui intervient énormément dans les critiques parce que certains lecteurs ont lu des éditions où la fin était dévoilée dans la quatrième couverture d'autres qui n'ont pas eu la fin mais elle est quand même commentée quoi qu'il arrive elle est très appréciée que les gens aient le spoiler qu'ils aient été débuts de gâcher ou pas elle est très appréciée c'est grâce à ce final que les masques tombent les imperfections humaines sont alors brillamment mises en lumière et c'est seulement ici que toute la substance des protagonistes et par la même de l'intrigue se révèle malgré la quatrième couverture trop explicite la fin demeure un coup de poing et on ressort du livre chamboulé en portant un regard différent sur les trois personnages donc on l'est ou pas on peut quand même apprécier le roman bon on va voir on va voir si on se décide à le faire Julie je pense qu'il s'agit de la quatrième couverture de la traduction de Pierre Léris où effectivement moi je l'ai lu pour la première fois et où tout est raconté c'est raconté c'est un peu dommage à mon avis je voulais juste ajouter quelque chose parce qu'on parle de quelque chose qui a l'air comme ça et qui est très violent très désespéré il faut quand même aussi dire que c'est une histoire d'amour alors bon elle se termine mal mais comme beaucoup d'histoires d'amour dans la vie et dans les romans et qui a une intensité pareille de manière extrêmement pudique et non vécue il y a une scène qui est peut-être le summum de l'érotisme en littérature où les deux personnages ne se touchent même pas mais touchent même bout de tissu et où il y a tout à coup une charge sensuelle alors que vraiment c'est tout dans la retenue il y a aussi cette intensité là et cette force des sentiments c'est pas entièrement toujours d'autant que le personnage d'Ethan Fromm même quand on le voit au début il est très touchant il a quelque chose c'est un homme blessé la façon dont il avance dans la vie la façon dont il est prévenant même avec le narrateur il y a plein de douceur c'est vrai que la façon dont on en parle on pourrait croire que vraiment c'est rebutant ça ne l'est jamais mais oui et c'est la question que j'avais envie de vous poser mais on va écouter pour ça le témoignage de Pauline qui la complète et pendant ce temps peut-être Julie Wolkenstein si vous le voulez bien nous retrouvez ce passage pour qu'on puisse faire résonner cette langue celle d'Edith Wharton aussi autrement tout en douceur en empathie en pudeur aussi telle que les lecteurs de Babelio l'évoquaient on écoute Pauline un peu déçue justement par la noirceur d'Ethan Fromm mais pas résigné pour autant j'ai lu la plupart des romans d'Edith Wharton qui ont été traduits en français et Ethan Fromm est peut-être celui que j'ai le moins aimé je l'ai lu il y a plusieurs années mais je me souviens d'un roman assez triste austère sombre je suis en train de lire l'autobiographie d'Edith Wharton qui s'intitule Les chemins parcourus et elle raconte justement que c'est précisément ce qu'elle a voulu décrire en ces temps-là les villages entourés par les neiges de l'ouest du Massachusetts étaient encore des endroits sinistres et intérieurement donc ça plante le décor et un peu plus loin elle écrit même Émilie Bronté aurait trouvé autant de violentes tragédies dans nos vallées reculées que dans les landes de son Yorkshire donc rien que cette phrase finalement ça me donne envie de relire Ethan Fromm voilà sur la noirceur Laurent Mauvigny qu'on pouvait évoquer oui et puis la noirceur c'est pas c'est pas grave je trouve pas que ce soit c'est très étrange non mais oppressée c'est ce que disait aussi une auditrice lectrice juste avant je sais plus si c'était Ali ou Aline d'ailleurs pour le coup mais cette idée d'être oppressée c'est pas non plus pour un lecteur on pourrait se dire ce qu'il y a de plus confortable non c'est pas un livre confortable mais c'est pas non plus un livre qui est oppressant dans un sens où il serait rebutant c'est à dire c'est un livre qui est fait de plein d'autres choses en même temps que ça Pierre Creuse il y a une lectrice ou un lecteur qui parle d'un roman à la fois noir et lumineux oui je trouve puissant poétique et dévastateur ce sont les termes que j'emploierais pour décrire ce fabuleux roman certains en parlent comme d'une histoire terriblement triste qui pousserait presque à la dépression alors que j'y ai vu une fabuleuse ode à l'amour et un portrait tracé de main de mertre par un auteur au sommet de son art oui vous avez d'ailleurs isolé Pierre Creuse la phrase la plus appréciée de vos lecteurs celle du coup de foudre d'Ethan Pormati et qui commence ainsi voir ainsi une jeunesse pleine d'espoir faire irruption dans sa maison c'était comme allumer un feu dans un âtre froid mais il n'y avait pas que cela la jeune fille était davantage que la créature extrêmement serviable qui l'avait discernée en elle elle ouvrait grand ses yeux et ses oreilles il pouvait tout lui montrer tout lui expliquer et ça ouvrait le bonheur de voir toutes les connaissances qu'il lui transmettait laisser en elle des répercussions et des échos durables qu'il pouvait ressusciter à volonté voilà cet effet miroir dans cette rencontre dans ce coup de foudre Julie Wolkenstein est-ce que vous avez retrouvé le si beau passage ? je voulais juste ajouter parce qu'il y avait une lectrice qui a l'air d'être une admiratrice de l'oeuvre de Wharton je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de romans de Wharton où les histoires d'amour se terminent bien c'est quand même toujours des histoires de renoncement l'âge de l'innocence c'est pour d'autres raisons mais enfin ce sont toujours des histoires d'amour empêchées en tout cas ces plus beaux textes là elle est empêchée par ce milieu social absolument misérable mais c'est toujours quand même des histoires d'empêchement globalement les romans d'amour se terminent mal en général c'est quand même sa grande spécialité voilà j'ai retrouvé le passage qui est très beau donc ils sont tous les deux au coin du feu l'épouse hypochondriac de Lise Anne Fromm s'est opportunément absentée pour deux jours donc ils sont seuls dans la maison et elle fait comme on disait son ouvrage c'est à dire qu'elle elle ourle une bande de tissus et ils sont de chaque côté de la table de la cuisine et il ne se passe à peu près rien c'est peut-être le summum de l'embrasement de leur amour mais c'est quand même très émouvant elle resta silencieuse les mains serrées sur son ouvrage et il y eut l'impression qu'un courant chaud se déversait en lui porté par la bande de tissus qui gisait toujours étalée entre eux tout doucement elle glissa la paume de sa main à travers la table jusqu'à ce que le bout de ses doigts atteigne l'extrémité du tissu un léger tremblement de ses cils parut indiquer qu'elle avait pris conscience de son geste et que celui-ci avait renvoyé un courant en sens inverse jusqu'à elle et elle laissa ses mains reposer immobiles à l'autre extrémité du tissu merci de la semaine il a choisi de la semaine il a choisi Rabelais aujourd'hui mais c'est toujours intéressant de voir comment un auteur choisit de faire commencer son roman j'ai dit Wolkenstein je tiens cette histoire de plusieurs sources qui m'en ont chacune raconté un fragment et comme il arrive généralement dans ces cas-là c'était chaque fois une histoire différente Laurent Mauvinier 10 sur 10 pour cette incipite ça donne envie ? oui plutôt moi je trouve moi ça me touche beaucoup et puis en plus l'extrait là qui a été lu je ne sais pas moi je trouve ça magnifique vous ne nous dites même pas que vous êtes jaloux ou envieux comme vous l'entendez j'espère que ça s'est entendu j'ai pas besoin de le dire bien entendu juste un mot de cette femme aussi parce que là on est sur ce Massachusetts terre littéraire d'ailleurs Pierre Croce vous pouvez nous en dire un mot il y a beaucoup d'autres romans qui ont pu se situer de ce côté-là des Etats-Unis raconter cette Amérique-là oui j'ai essayé de regarder un peu sur Babelio quelles étaient les autres oeuvres qui avaient pour cadre ce Massachusetts pour ceux qui aiment les atmosphères un peu angoissantes justement il y a l'intégralité quasiment de l'oeuvre de Denis Lehan qui s'y déroule Mystic River je ne sais pas si vous avez vu les films ou lu les livres Shutter Island pour n'hésitez que les plus célèbres de cet auteur de romans noirs et pour ceux qui préfèrent se promener tout en réfléchissant en philosophant ils peuvent regarder du côté de l'oeuvre de Henri David Soro qui est né et mort près de sa ville de Concorde une critique peut-être à vous partager à propos de son ouvrage le plus connu Walden ou la vie dans les bois c'est un récit philosophique hors du commun qui se lie au calme avec application et invite peut-être à chercher au fond de soi l'instinct d'une vie plus élevée donc voilà c'est une terre qui a inspiré de nombreux auteurs Est-ce qu'on peut avec vous Julie Wolkenstein quand même raconter un peu qui était cette femme parce qu'elle était new-yorkaise d'une bonne famille américaine et new-yorkaise de la ville mais c'était aussi la plus européenne des écrivaines américaines à ce moment-là elle a beaucoup voyagé en Europe et c'est un point commun avec Henry James qui était son ami et il y a toute une correspondance d'ailleurs entre eux qui racontent à la fois cette admiration littéraire et aussi ces terres de fiction qu'ils ont parcourus l'un et l'autre mais ces autres livres ces autres romans c'est son recueil de nouvelles que vous venez de lire aussi Laurent Mauvignier qu'est-ce qu'ils nous disent de cette écrivaine ? C'était une princesse effectivement autant qu'on puisse parler de princesse aux Etats-Unis mais oui elle était une enfant de la très haute société new-yorkaise une enfance pas heureuse du tout d'ailleurs par ailleurs parce qu'une mère il y a cette phrase je crois qui l'avait totalement traumatisée quand elle était petite elle écrit sa première nouvelle elle a 8-9 ans et elle commence par le salon les invités elles étaient arrivées et le salon était bien rangé et sa mère regarde et lui dit c'est absurde le salon est toujours rangé sa mère la sacque immédiatement donc elle n'a pas une enfance particulièrement heureuse même si elle est très fortunée elle fait un mariage épouvantable avec un homme très dépressif avec qui ça se passe très mal elle-même d'ailleurs ce qui est très encourageant je trouve dans son destin d'écrivaine c'est qu'elle se met à écrire très tard en fait elle commence à écrire à la trentaine elle commence d'ailleurs par écrire un ouvrage sur la décoration des maisons parce que c'est compliqué aussi de devenir romancière pour les femmes de cette génération donc elle commence par quelque chose de tout à fait acceptable et futile et puis c'est effectivement une grande admiratrice de James qu'elle va poursuivre c'est une fan elle veut le rencontrer alors juste cette assertion cette phrase qui lui dit d'où New York vous pouvez revenir dessus fait New York l'amitié entre deux est un peu quand même ambiguë parce que lui il la considère comme elle est gentille mais enfin pas à son niveau enfin en tout cas à son niveau d'expérimentation formelle et tout ça et comme lui c'est un peu réservé l'exclusivité du traitement des relations entre américains et européens et du cadre européen etc presque exclusivement il lui dit bah oui traiter de New York ça ça n'a pas encore été vraiment fait et elle va lui obéir parce qu'elle est très très obéissante à part ça la relation entre eux est assez rigolote parce qu'elle elle a énormément écrit mais c'est aussi une hyperactive c'est à dire qu'elle passe son temps lui il parlait du mouvement pendulaire il disait elle n'arrête pas de traverser l'Atlantique dans les deux sens en permanence elle est une des premières parce que c'est aussi un objet de luxe mais à avoir son automobile et donc elle conduit à toute vitesse elle emmène James elle l'embarque dans sa voiture et elle lui fait faire des kilomètres à une vitesse folle pour l'époque et donc voilà il est un peu un peu à la remorque de ce point de vue et aussi du point de vue du succès parce que quand ça commence à vraiment très très bien marcher pour elle lui au contraire il est à la fois dans la phase peut-être la plus passionnante et la plus expérimentale et la plus aboutie de son oeuvre mais enfin il ne vend plus rien alors qu'elle en effet elle a un succès considérable Vous avez traduit aussi Fitzgerald Oui Tendre et la nuit et Gatsby et Gatsby je sais que vous aviez plutôt envie de nous parler de Gatsby mais est-ce que sur Tendre et la nuit certains y voient en tout cas une filiation et il y a cette rencontre qui a été racontée entre Edith Wharton et le jeune Fitzgerald qui est très très drôle visiblement parce qu'il était impatient de rencontrer son idole et avant de la rencontrer il a bu de trois coups résultat la rencontre se serait mal passée De trois vous êtes poli non je ne sais pas si elle est vraie cette histoire elle est très jolie parce qu'en effet il arrive on peut le dire bourré et probablement parce qu'il est un peu intimidé parce que voilà elle est un peu son nom oui c'est l'américaine installée à Paris qui reçoit qui a un salon etc et donc il est lamentable il se ridiculise il se passe très mal et du coup elle aurait dit awful horrible en parlant de cette rencontre avec le jeune Fitzgerald qui aura quand même beaucoup de succès par la suite France Culture avec nos deux invités les écrivains Laurent Mauvignier et Julie Volkenstein et avec Pierre Croze notre complice du vendredi qui nous rapporte fidèlement les témoignages de ses lecteurs sur Babeluo on va parler juste si vous le voulez bien en quelques mots pour inviter tous ceux qui nous écoutent à le lire ou à le relire de l'auteur de Pourfendeur de Nuages d'Affliction ou encore de Beau Lendemain le grand écrivain américain Russell Banks qui est décédé le week-end dernier qui est l'auteur d'une oeuvre assez à part il avait réellement mis sa plume je crois qu'on peut le dire au service des laissés pour compte des ouvriers de ce monde rural aussi de l'Amérique d'aujourd'hui et dans son dernier roman il se racontait dans la voix d'un cinéaste qui acceptait de se laisser filmer au seuil de sa vie ce roman testament s'intitule Au Canada il a été publié à l'automne dernier chez son éditeur français historique Actes Sud pour revenir sur sur les livres de Russell Banks je vous propose d'écouter d'abord un parcours de lectrice celui de Marianne je dis parcours parce qu'elle ne nous en recommande pas un mais elle est vraiment entrée dans son oeuvre et elle y a avancé elle s'y est promenée tranquillement on l'écoute J'ai découvert Russell Banks en 2008 avec La Réserve un roman à la sensualité sulfureuse pas vraiment dans son univers habituel puisque nous sommes dans la haute société américaine des années 30 ce n'est pas paraît-il son meilleur roman mais il m'a embarqué dans le monde de cet écrivain si doué pour saisir les relations humaines un monde que j'ai retrouvé avec lointain souvenir de la peau en 2012 cette fois il est dans son sujet de prédilection laissé pour compte d'une Amérique moderne et puritaine un roman impressionnant sur le désordre sexuel à l'ère internet une fois de plus dans un cadre incroyable décidément la puissance de narration l'analyse des rapports humains de cet auteur en tout pour me plaire alors je continue avec un membre permanent de la famille un recueil de 12 nouvelles sur la fragilité de ses contemporains des nouvelles qui nous donnent à comprendre les êtres humains engagé empathique Russell Banks était un homme chaleureux intelligent et drôle il était l'un des plus grands auteurs américains et il va me manquer je lui rends hommage en lisant son dernier livre au Canada un roman testamentaire sur les formes mouvantes de la mémoire et il me reste de beau lendemain un de ses meilleurs romans pour continuer à voyager avec lui grand lecteur d'Hemingway de Faulkner de Kerouac Russell Banks on va écouter maintenant Rachel autre abonnée de notre club de lecture qui le rapproche plutôt de Carver écoutez en tant que lectrice moi ce sont surtout ces nouvelles qui me touchent et elles sont nombreuses qui se trouvent permettent le mieux de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui sont coincés entre un certain déterminisme et la possibilité de choisir son propre chemin et peut-être d'accéder à une sorte de rédemption et ces fragments de vie ces relations humaines pour Banks c'était vraiment une manière en fait d'avoir une oeuvre engagée et humaniste et pour moi il y a une vraie filiation avec les nouvelles de Raymond Carver qui savait lui aussi explorer l'âme humaine avec toute sa lâcheté sa complexité donc pour moi Banks c'est vraiment un mariage entre la désablusion et l'espérance Laurent Mauvigny de qui de quel écrivain ou de quelle émotion de quel monde le rapprochez-vous ? Russell Banks j'aurais un peu dit Carver aussi en fait j'aurais hésité entre Faulkner et Carver mais c'est un petit peu j'ai l'impression un peu la rencontre de tout ça et comme si Faulkner c'est tellement énorme comme ça a pris tellement de place que tellement de gens se sont revendiqués de lui que c'est un peu vain de dire ça d'une certaine manière mais je trouve que la proximité il y a une discussion entre Banks et Carver qui me paraît peut-être plus évidente dans le rapport dans la modestie même du projet dans le rapport des personnages laissés pour compte j'aime pas trop cette expression en fait parce que je veux dire c'est pas une marque c'est des gens quoi en fait et c'est des gens qui sont parfois qui sont justement pas toujours des laissés pour compte qui sont des gens parfois simplement normaux entre guillemets des gens qui vivent une vie peut-être banale etc mais à chaque fois je trouve que Russell Banks ou Carver vont chercher tout ça vont chercher à travers des histoires assez simples une façon de nous de nous les rendre sensibles et puis de nous les rendre proches en fait donc c'est ça oui de ce point de vue là je trouve qu'il y a quelque chose avec Carver alors pourquoi Russell Banks va nous manquer alors il va nous manquer parce que justement ce côté cette absence de cynisme cette capacité aussi à développer des romans qui ont quand même une certaine ampleur une certaine beauté en fait qui sont aussi le fruit d'une époque c'est voilà il meurt à 82 ans c'est toute la grande génération américaine qui est en train de comme ça de disparaître bon il y a des gens qui arrivent après mais 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 c'est vrai que moi je sais que Russell Banks c'est un auteur que j'ai découvert à un moment où j'entendais beaucoup en France on disait beaucoup de toute façon la littérature c'est fini le roman c'est fini etc genre c'est fini après Faulkner et je me disais mais il y a quand même chez les américains il y en a quelques-uns dont Russell Banks dont Joyce Carol Oates etc qui nous disent que c'est possible est-ce qu'on peut pousser et terminer avec vous Julie Wolkenstein la filiation en se disant de Wharton en passant par Fitzgerald jusqu'à Russell Banks d'abord je suis d'accord avec Laurent heureusement qu'il y a les américains pour ne pas nous prédire la mort du roman toutes les 5 minutes et pour continuer à en écrire sans 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 justifier en s'opposant à des très bonnes et en y apportant de très bonnes réponses mais enfin en nous annonçant pas sans arrêt que le genre est fini et sur Russell Banks c'est juste une sorte de hasard incroyable c'est que j'ai découvert Isan Fram dans la première traduction celle de Pierre Léris juste avant de lire mon premier Russell Banks et c'était vraiment un hasard de voyage où je cherchais un livre dans une librairie de Brasilia pour vous dire et je crois que c'est pas du tout un roman représentatif de Russell Banks parce que c'est un destin tout à fait extraordinaire ça s'appelle en français American Darling et alors là c'est un roman historique enfin moi j'avais appris d'ailleurs des tas de choses sur la guerre civile au Libéria un roman d'une violence incroyable et que j'ai découvert dans la foulée de celui de Wharton donc ça voilà télescopage hasard et puis il y a de beaux lendemains mais que vous avez découvert par le cinéma puisqu'il a été adapté porté à l'écran par Atomé Goyan il y a une vingtaine d'années votre roman votre roman préféré de Russell Banks ? J'hésite entre Deux Boulons de Mains et Traylor Park en fait d'accord donc si vous deviez choisir à défaut de nous donner la fin du roman Ethan Fromm choisissez trancher arbitrer non ? non j'arriverai pas les deux et encore les deux déjà c'est un effort parce qu'en fait il y en a plus il y en a plus c'était un bonheur de vous avoir tous les deux aujourd'hui en conversation autour de l'oeuvre d'Edith Wharton et de celle de Russell Banks merci beaucoup à tous les deux d'être venus en parler de nous parler de vos plaisirs de lecture de nous recommander ce livre qui est vous le disiez et il faut peut-être le redire Ethan Fromm de Edith Wharton assez peu connu ou pas suffisamment connu en France merci Julie Wolkenstein merci à vous Pierre Croze merci à vous